Alors, on va parler à Arthur pour commencer, si c'est bien lui. Je pense que c'est lui. C'est bien lui, avec sa petite moustache. Donc, apparemment, on serait renvoyé à la Needle, donc à l'aiguille. C'est une sorte de pic montagneux qui donne un panorama sur toutes les plaines aux alentours. Alors, pour atteindre la Needle, il faut aller au nord, jusqu'à ce qu'on trouve la forêt grise. Le chemin rocailleux jusqu'à la Needle, donc, peut être trouvé dans la forêt. Mais, soyez, faites attention, il y a beaucoup de bêtes qui rôdent dans la forêt grise. Bon, je pense que c'est au nord, là, où on a été voir tout à l'heure. Blablabla, Reynard qui fait « Ah, je n'ai pas peur des bêtes, moi ! » Du coup, ce sera peut-être la forêt grise, celle qu'on a vu dans la démo. Peut-être, je ne sais pas. On découvrira, de toute façon. Apparemment, il y a le géant gris et Arthur nous dit de ne pas se battre avec lui. Sauf que je connais bien les jeux et on va à coup sûr se battre contre lui. Ok, cool. Voilà, j'aime bien. Il nous dit ce qu'on va faire. Ça ne prend pas trois plombes. C'est cool. Alors, Astori. Ah oui, je me souviens de lui. L'or de le vent a aussi un joint, là, comme l'armée. Mais c'est lui qui nous avait donné les cristaux, en fait. Blablabla, ok. Alors, est-ce que ça serait ici notre tente ? Non, ce n'est pas ça. Alors, on va d'abord sauvegarder parce que je pense qu'on va partir à l'aventure, là, maintenant. On va d'abord sauvegarder et ensuite on va se diriger vers la forêt grise. Donc, hop. Ok, cool. On y va, on y va. Je ne peux pas aller plus vite. Alors, on était au War Camp. C'est-à-dire qu'on a traversé le fleuve, là, au milieu, depuis qu'on était à Grenoble. Donc, on est arrivé au War Camp. Grey Forest. Et The Needle, c'est au-dessus. Alors, je regarde un petit peu les autres villes. On a le Long Tooth Pass. D'accord. Farblade, Montcalm. Alors, ça, je pense que c'est les cités des différentes factions, des familles qui constituent notre troupe, en fait. Il y a le Anantor, une sorte d'arbres magiques. La forêt d'Emeraude, Emerald Forest. Ok, bon, ben, nous, on va dans la Grey Forest. Ça promet, il y a pas mal d'endroits à visiter. Ça n'a pas l'air non plus immense. Je pense qu'il y a quoi, une quinzaine de lieux. Mais, c'est sympa. C'est sympa, c'est sympa. Du coup, ben, allons dans la forêt grise. Et, ben, il y a un point de sauvegarde. Je m'en doutais, mais je voulais être sûr d'avoir sauvegardé avant. Du coup, ben, on va sauvegarder. Hop. Et puis, ben, let's go. Alors, on va voir si nos skills... Alors, ils sont bien là. Puis, ben, on va peut-être essayer de les tester si je suis amené à les faire. Alors, qu'est-ce que j'ai de nouveau ? Deal, burn, damage, pas qu'un ennemi. Ok. Alors, apparemment, je vais lui cramer les fesses. Ouh, effet, c'est costaud. Je lui fais 704 de damage. Pas mal. Bon, on va le finir avec un attack simple. Voilà. Les ennemis ont l'air un petit peu plus costauds. J'ai cru voir qu'Illian avait récupéré de la vie. Alors, je sais plus si c'est juste ce que je lui ai donné, en fait. Je crois que j'ai dû avoir lui donner un item lui permettant de lui régénérer la vie au fur et à mesure. Cool, cool, cool. Alors, pareil, là, je crois que j'ai fait un petit coup critique avec Illian lorsque les dégâts sont affichés en jaune. Bon, on va le terminer tranquillement. Allez, un petit power shot. J'ai fait des dégâts de tous les ennemis sur une ligne. Ah ouais, en effet, c'est costaud. Pas mal, pas mal. Alors, du coup, avant de repartir, je vais juste changer un peu de partie. Je vais mettre Lucien. Ou non, c'était Camille. C'était Camille qui avait la place de Redard, tiens. C'était Camille qui avait pour avoir les infos sur les ennemis. Du coup, je vais juste tester ça. Je vais juste tester ça. Et ben, on continue. Alors, je suis arrivé à un petit point de sauvegarde. Donc, vous avez vu un petit peu les combats que j'ai fait. Donc, apparemment, il y a des nouveaux ennemis avec même des nouveaux compétences. Il y avait une sorte de fée avec des défenses. C'était pas mal. Pareil, vous n'avez pas forcément pu le voir vu que je l'ai accéléré. Mais le skill de Camille, c'est-à-dire lorsqu'elle analyse les infos des ennemis, ça peut être très utile pour savoir le nombre de PV qu'il leur reste. Et du coup, ne pas forcément perdre des grosses attaques sur eux. Du coup, j'ai gagné par contre de nouvelles, de nouveaux skills. Du coup, on va voir ça. Maintenant que je sais faire... Alors, dis-donc, j'ai gagné l'ennemi with a good chance to inflict poison. Oui, c'est pas mal. Sauf que je ne voulais pas changer. Ça, c'est mieux. Voilà, c'était Ariane Géraldine qui avait des Ousraf. Oh, c'est pas mal, ça. Parce qu'elle n'a pas forcément de skill offensif. Euh, non. Ah, quoi qu'ils ont peut-être dans les passives. Ouais, j'ai pas regardé dans leurs passives. Dans leurs passives skills. Non. Euh, Yannan. Feust. Je ne l'avais pas avant Feust. Non, en effet. Du coup, je vais changer avec... Ça revient un peu au même. Bon, on a fait à peu près le tour. Du coup, voilà. Bah, là, on progresse dans l'écran suivant. Voilà, je sentais qu'il y avait une cinématique. S'il y a un point de sauvegarde, c'est qu'il y a une cinématique. Et je pense que je suis sur le bon chemin. Le chemin rocailleux. J'ai fait un peu au pif, hein. Je suis passé à droite tout à l'heure. Et puis, bah, apparemment, c'est le bon chemin. Et apparemment, il y ressent quelque chose. C'est peut-être le géant gris. Le Grey Giant. De toute façon, voilà. Si on a un gros boss sur le chemin, c'est qu'on est sur le bon chemin. Ça, c'est la règle d'or. Qu'est-ce que c'était que ce cri ? Qu'est-ce que c'était que ce bruit ? Des loups, dont un qui est assez costaud. Et j'ai pas un qui peut ma partie en conséquence. Si j'aurais pu, je l'aurais fait. Alors, aujourd'hui, on va faire la Toxic Touch. Sur un combat qui peut durer longtemps, ça peut être utile. Alors, on va commencer à faire des petits loups. À éliminer, je dirais, les subordonnés. Avant de s'attaquer au chef de la meute. Du coup, Deus Rath, on va le garder pour la suite. Ça va être assez costaud comme skill. Ah bah, si t'infliges pas du poison aussi. Allez, à moi. Allez, Deus Rath. Ouais, Pac-Wolf. En espérant que c'est le one-shot, quelque chose comme ça. Oh, ça fait deux coups, c'est pas mal. Et ça le réduit, hein. Ça le silence ou ça le blind ? Je sais pas exactement ce que ça fait. Ça le silence, ok. Alors ça, apparemment, ça... Parce que je l'ai eu tout à l'heure, en fait. Vous pouvez faire que des attaques, je dirais, normales. Et pas faire des attaques de compétences. Du coup, bah, on va essayer d'empoisonner celui-là. Sauf que je viens de le louper. C'est génial. Merde, j'avais pas vu que Lucienne, il lui restait que 42 points. Merde. Zut, zut, zut. Item, vite, vite, vite. Allez, un cristal de 200 points sur Lucienne. Merde, j'ai pas fait des... Ouais, j'ai bien fait. Est-ce que c'est moi, là, ça serait décédé. Ouh, bah, ouais. Merde, elle est morte. Ouh, c'est pas bon, ça. C'est pas bon, c'est pas bon. Allez, burst attaque. C'est peut-être que ça ne t'entend rien, c'est pas mal. Allez, élimine-moi celui-là. Ah, purée. Je pensais l'avoir. Il faut éliminer lui d'abord. Voilà, ok, ça me fera un ennemi au moins. Ok, il, moi, Isaac. Ok, cool. Ok, alors ça, ça va baisser la défense de l'ennemi pendant trois tours, donc ça peut être pas mal. J'ai plus aucun point de stamina avec Nino ni l'autre, du coup, on va faire des attaques simples. Il fait mal, il fait mal, il fait mal, hein. J'ai plus que deux persos. Il, moi, Isaac, hein. Parce que sinon, il va y passer. Merde, merde, merde. Je pense que j'ai mal stratégé, là. Ok, cool. J'ai eu peur. Je pensais vraiment de ne pas y arriver. Mais ça s'est bien passé. Alors, j'ai gagné 10 wolf pelt. Je sais toujours pas ce que c'est qu'une pelt. Totem du loup. Un petit cristal blanc. Et, euh, claw. J'ai gagné life leech. Ça se fait pas mal, ça. Trophy collector. Et nature's blessing. Pour Reynard, Isaac et Iliane. Ok, bah, je vais vite tout de suite. Maintenant que je sais faire, hein, je ne m'arrête plus. Life leech. Ah, cool. Alors, dans les passives skills de Isaac, j'ai un peu de chance d'esquiver. Et il y a des chances de faire, comment dire, d'infliger des coups critiques du poison, du saignement. Ou, euh, stunt, c'est-à-dire, euh, étourdissement. Euh, sachant que, donc, du coup, ça c'est assez utile. Mais que le life leech, c'est assez intéressant. C'est-à-dire que ça fait gagner un petit peu des points de vie, euh, au fur et à mesure du combat. Du coup, je vais sacrifier le swift, là. Alors, il y avait qui d'autres, il y avait Reynard. Trophy collector. Qu'est-ce que ça fait ? Euh, no stamina gains from attacking. Killing an enemy will give Reynard no stamina points. D'accord. Alors, donc ça, donc le combat inertia, alors, euh, c'est Reynard gagne un bonus de damage lorsque sa stamina est au-dessus de 6. Or, c'est rare que la stamina est au-dessus de 6. Du coup, je peux retirer. Et ça, ça réduit les damage de toutes les bêtes. Ça, ça peut être utile. Tandis que le trophy collector, en fait, ce que ça fait, c'est, euh, lorsque Reynard tue un ennemi, il gagne aussitôt 3, 3 points de stamina, euh, mais il ne gagne pas du tout de points de stamina lorsqu'il attaque. Du coup, c'est un peu à double tranchant. Je vais garder le combat inertia, quitte à le retirer plus tard, lorsque je gagnerai un autre skill passif. Parce que pour le coup, ça me semble pas forcément très, très utile. Et Iliane... Oh, oh, intéressant ! Euh, ok, alors ça, le Iliane initiative, je sais pas concrètement ce que ça fait, et j'ai pas forcément envie de le garder. Euh, ça, ça fait gagner un petit peu de HP à Iliane, euh, au fur et à mesure, un petit peu comme l'Isaac. Tandis que ça, donc le Nature's Blessing, euh, ça fait gagner un point de stamina, euh, de bonus, euh, je veux dire, dès le début, euh, du combat. Donc ouais, ça me fait part de mon initiative, mais dans la mesure où je sais pas trop à quoi ça se fait. Ça me sert, bah, tant pis, tant pis, tant pis. Alors, on va juste changer sa partie, on va repartir à l'action, on va prendre Reynard et Iliane, j'aime bien. Je pense que j'ai réussi à cerner un petit peu la partie que je voulais, à savoir avec Reynard et puis Iliane. Du coup, bah, on va les garder, on va essayer de se perfectionner avec eux. Et on progresse. Est-ce que le géant gris serait dans les parages ? Sans doute. J'aurais peut-être dû se sauvegarder, quand même. Hum. Hum, hum, hum. Là, on a atteint, on va dire, un petit, un petit monticule, enfin, petit, un point culminant, je dirais plutôt. Du coup, on peut voir l'armée des ténèbres avancer, apparemment. Est-ce qu'on va voir leur visage ? Ouh là, ils sont grands. Ils sont bleus. Ouais, en effet, il y en a beaucoup, hein. C'est les marcheurs blancs. Du coup, c'est quoi leurs origines, en fait ? Les World Enders, les... Comment on pourrait les appeler ? Parce qu'à l'avenir, il faudrait que je vous donne un petit nom. Enders, les finisseurs, les... Et les aboutisseurs du monde, je sais pas, les... Les aboutisseurs, on va les appeler les aboutisseurs. Je sais que c'est pas forcément très épique, mais je trouve pas de nom pour l'instant. J'en trouverai peut-être plus tard. J'en trouverai peut-être plus tard. Ouais, ils sont peut-être beaucoup, comme dit Renard, mais on a quand même le scavenger et puis les épées magiques de je sais plus quoi, là. Du coup, on n'est pas... Voilà, on peut rivaliser. Voilà, on peut-être plus tard. Oula oula, ça s'échauffe entre Renard et Isaac, mais c'est tous à être brûlés dans le groupe ou quoi là ? Pas de raison de se foutre sur la gueule ! Ok, bon, on nous suggère de revenir, je dirais, au campement, en tant qu'on a un petit peu analysé, je dirais, la situation, quoi. Du coup, bah, j'en profiter pour les ressous-vegarder. Hop ! Ok, alors moi, je pense que je vais m'arrêter là, après le dernier combat, parce que le monstre m'a vu, les monstres m'ont vu. Ça va bien se faire. Je pense que je vais m'arrêter là, j'espère que l'épisode dure assez longtemps, que j'aurais pu faire deux épisodes, on va dire, de 20 minutes. Ça fait à peu près 40 minutes que je joue, mais vu que j'accélère en quelques parties, je vais voir. Je vais faire un bon dégueulasse, c'était costaud. Sinon, le plan, bah oui, c'est de retourner au camp, bien sûr, mais j'irais pas d'explorer un petit peu le chemin vers la gauche, dans la forêt, puisque j'ai pris le chemin vers la droite. Parce que ouais, j'ai bien envie de l'affronter, moi, le géant, là. Ça m'intéresse, perso. Tac. Ok, bah, ça s'est bien réglé. Du coup, je suis très content d'avoir découvert comment les skills fonctionnaient, parce que là, mes persos deviennent un petit peu plus forts, et puis, je dirais, un peu plus complexes dans leurs attaques. Et ce qui fait, ce qui fait que je suis plus performant. Voilà, voilà. Du coup, bah, moi, je vais arrêter ma session de jeu ici. J'espère que ça va faire deux épisodes de 20 minutes à peu près, et que j'aurai pas à revenir. Je vous dis au revoir. Alors, peut-être que je vais revenir juste après en disant, il manque 5 minutes, il faut que je vais jouer encore un petit peu, histoire de faire un épisode complet, je sais pas. En attendant, moi, je vous dis au revoir, et à très bientôt pour la suite. Salut !